Salut ! Petit morceau sympa aujourd'hui avec Stand By Me. Donc on va s'amuser avec la pédale Digitech Trio, une pédale de loop pour pouvoir avoir un morceau complet avec batterie, basses, guitare et guitare solo. Alors pour l'accompagnement on a un Do, un A mineur, un Fa et un Sol. Voilà, donc c'est les accords magiques qu'on retrouve dans énormément de morceaux. Donc l'avantage c'est si vous débutez la guitare et vous commencez avec ce morceau là, ça vous permet de faire énormément de morceaux derrière donc c'est quand même pratique. Là j'ai fait les accords en barré, on peut tout à fait les faire de façon plus classique avec le Do, le La mineur. Pour le Fa, pour éviter de faire le barré qui embête beaucoup de monde quand on débute, on peut se contenter de pincer les deux cordes du bas et de faire un truc un peu similaire qui ressemble un peu au Do finalement en termes de position. Voilà, donc on a notre Fa et notre Sol. Ensuite de toute façon, le dernier, on revient sur le Do. Voilà, ça vous permet d'avoir les fameux accords magiques qui vous permettront de faire un sacré paquet de morceaux. Bon mais c'est parti, on va enregistrer tout ça dans notre pédale Digitech pour se faire accompagner. Alors j'enclenche la pédale, donc j'appuie dessus. En termes de réglage, là je suis sur du... je me suis mis en pop. Voilà, bon après à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Donc là ça y est, la pédale est enclenchée et qu'à partir du moment où j'ai joué la rythmique, elle va commencer à enregistrer. Allez, c'est parti. Donc voilà, la pédale a enregistré tout ce qu'il fallait. On a la batterie et la basse. Lorsque vous jouez les accords pour aider la pédale Digitech Trio, pensez à être très, on va dire, propre et pas faire trop trop alarmiqué, sinon la pédale se perd. Donc maintenant, on va réenregistrer la rythmique par-dessus tout ça dans la pédale de loup. Allez, c'est parti. On va attendre que la boucle recommence. La boucle recommence. Cette maureuse partie, la boucle recommence. La boucle recommence justement à la boucle recommence. C'est parti. Au revoir. Chaqueque-là, ça va venir. Chaque-là, est parti. La boucle recommence. Chaque-là, tu sais, Alors voilà, la pédale de loupe a enregistré, donc la batterie générée par la Digitec Trio, la base générée par la pédale Digitec Trio, la rythmique que j'arrangerai par-dessus avec ma guitare, et donc on a un accompagnement quasi complet qui nous permet ensuite de nous amuser avec éventuellement une pentatonique, donc là, une pentatonique de la, la plupart de mes vidéos sont sur une pentatonique de la mineure, je sais pas, ça tombe comme ça, est-ce que je veux mettre un peu de disto, je sais pas, on va rester comme ça. Sous-titrage ST' 501 Pour la partie solo, j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple, puisque je suis resté sur la position au niveau de la cinquième case, et j'ai même joué que je pense sur les quatre dernières cordes, donc rien qu'avec ça, vous pouvez déjà vous amuser, puisqu'on n'est pas si loin de la mélodie, à peu près, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo assez courte, et je vous dis à très vite, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501